Le programme de ces vidéos s'annonce très chargé. Tatiana Vanto se propose comme nouvelle mesure que la police puisse ouvrir le feu sans aucune représailles pour amener au calme. La cagnotte de la famille du policier atteint les 300 000 euros alors que celle de Naël n'atteint à peine les 50 000 euros. Mandax fait un trade zététicien tout en nuances qui est très intéressant. Plein d'autres choses, il y a à boire et à manger. Attention, s'il vous plaît. Envoyer l'armée pour soutenir la police, autorisation de se servir des armes de service sans aucune représailles, priorité au retour de l'ordre et la paix civile. Une fois le calme rétabli, arrestation de tous les émeutiers identifiables et travaux forcés jusqu'à remboursement des dégâts. La force doit rester à la loi. Courage à tous ceux qui sont sur le terrain sous l'ordre d'un gouvernement de lâche qui nous a mené au chaos. Ce matin, à 11h, à 11h ce matin, à 11h ce matin, polémique, la cagnotte mise en ligne par Jean Messia pour la famille du policier a attiré 110 000 euros, soit beaucoup plus que celle de Naël qui peine à atteindre les 50 000 euros si je n'y peux pas de bêtises. Et quand on regarde l'état actuel de la cagnotte, elle est à 320 000 euros. Ça a pris 200 000 euros depuis ce matin. C'est ouf, c'est ouf. C'est ouf, comment c'est à aller vite. Quant à la cagnotte de Naël, est-ce qu'on peut la voir ? Elle est où la cagnotte de Naël ? C'est ça ? Elle est en cours de vérification. Donc on ne peut pas savoir pour l'instant à combien elle en est. Ok. 320 000 euros. Ça allait tellement vite, ça a pris 200 000 euros dans la journée. Flash ! Un car transportant 41 touristes chinois a été violemment attaqué à Marseille. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les images font le tour des médias chinois. C'est un peu la honte internationale. Et surtout avec les JO qui vont arriver là, là. C'est incroyable. Assez remont d'axe, qui fait un long trade mais qui est tout en nuances. C'est assez intéressant, vous allez voir. Vous ne m'avez pas vu m'exprimer sur le sujet, il y a une bonne raison à cela. Êtes-vous sûr de savoir les raisons pour lesquelles chaque manifestant passe à l'acte ? De maîtriser les dynamiques d'ensemble qui embrasent certains quartiers plutôt que d'autres ? De mesurer le niveau de mépris avec lequel les populations se sentent considérées et la peur ressentie par d'autres ou par les mêmes ? Savez-vous identifier la cause unique à tous ces phénomènes ? Êtes-vous sûr de pouvoir tout résumer aux destructions insensées, aux incendies insupportables, aux dégradations scandaleuses ? Ou bien, êtes-vous sûr que cette violence-là est pour seule cause une violence préalable comme celle de la police ? Que toutes ces destructions soient justifiables tant que perdureront les injustices sociales ? Êtes-vous sûr de connaître avant la fin de l'enquête la chaîne causale qui a abouti à la mort d'un adolescent de 17 ans ? De pouvoir juger avec les informations dont vous disposez aujourd'hui ? Savez-vous déjà quel verdict doit s'imposer pour rendre vraiment justice ? Êtes-vous sûr de la pertinence de solutions que vous prenez ou que vous empruntez à tel politicien, éditorialiste, influenceur ? Êtes-vous certain d'ailleurs qu'il veut le calme autant qu'il souhaite profiter du chaos ? Êtes-vous sûr que votre avis sur la question mérite d'être versé au pot commun, de s'ajouter à l'amas informe de l'opinion générale juchée sur ses indignations, sa colère et tous les réflexes qui court-circuitent la pensée ? Êtes-vous sûr de pouvoir rejeter ou mépriser les avis différents qui sont émis ? Si vous êtes sûr de toutes ces choses, je suis impressionné. Vous disposez d'une somme de sagesse et de savoir qu'il fait d'ailleurs presque défaut à tout le monde, à moins que cela ne signale justement des lacunes énormes qui vous mettent à la merci du narratif le plus apte à dérober votre adhésion, pour le meilleur ou pour le pire. Apprendre à supporter de ne pas savoir ce qu'il se passe, de se poser les questions sans exiger des réponses immédiates, de suspendre son jugement sur des situations complexes où les points de vue méritent d'être pris en considération, à toujours être une compétence vitale pour la démocratie, je suis certain quant à moi que tout jugement que j'émettrais aujourd'hui risquerait de m'empêcher d'aboutir à un avis plus nuancé, plus juste, plus utile sur les différents aspects de cette situation. Et surtout, je dois me souvenir que j'ai la chance de n'être pas une victime, ni de la police, ni des émeutes, au moment où je formule ce conseil qui peut sembler bien théorique et éloigner des faits eux-mêmes. Néanmoins, je serais très étonné que nous ayons besoin de plus de certitudes et de jugements plutôt que de doutes, de questionnements et de mesures, mais comment la mesure peut-elle se faire entendre dans une tumulte ? Je ne suis pas très sûr d'avoir les réponses. Nota Bene, Bref, N'hésitez pas à suggérer ici même le nom de tel spécialiste. Bref, la nuance et la zététique, c'est un peu quand ça l'arrange et quand le vent tourne dans le sens où il veut. Les gauchistes, quand ils prennent les portes du réel, et moi ça me fend le cœur, c'est une nana qui travaille depuis des années dans une maison, dans une maison de quartier de jeunes, je ne sais plus comment on appelle ça, les maisons de la jeunesse, le quartier de la jeunesse, je ne sais plus comment on appelle ça, bref, vous savez. Elle est dévastée parce qu'on a brûlé son taf, elle se bat depuis des années pour eux, pour leur offrir une meilleure vie, pour leur offrir des perspectives d'avenir, et on lui chie dans la main, on l'insulte, on lui crache dessus, et on brûle ce pour quoi elle s'est battue pendant des années. Je travaille dans les maisons de quartier pour les jeunes, pour le public, pour les gens, pour les jeunes, pour les guillemains, pourquoi ils ont fait ça ? Je ne comprends pas, je ne rêve pas comprendre là, c'est trop, c'est trop, et je travaille. Et j'invite mon Dax à aller lui expliquer qu'il faut être nuancé et zététicien. Un tireur qui circulait à scooter a fait feu à l'arme longue sur les fonctionnaires à Vauvelin, trois policiers gravement blessés. Montargis, avant-après, plus de 200 émotiers ont mis à sac le centre-ville, la pharmacie s'est effondrée, une soixantaine d'autres magasins ont été attaqués, dans cette ville de seulement 14 habitants, avant, après. Tu dirais Call of Duty. C'est de la folie furieuse. C'est vraiment de la folie furieuse. C'est ouf. Je l'ai lu, ça. Emmanuel Macron qui disait un tiers des personnes interpellées la nuit dernière sont des jeunes, parfois très jeunes, j'appelle les parents la responsabilité. Quelqu'un dit ce ne sont pas les parents des quartiers populaires qui sont responsables de la mort de Naël, ni des crimes policiers depuis des décennies, c'est l'état français, donc c'est votre responsabilité. Non. Il est dans une voiture, on ne sait même pas si elle était volée ou si elle était louée. Il n'a pas son permis. Il fait des rodéos urbains. C'est son, je ne sais pas combien, un tiers de refus d'obtempérer. Au bout d'un moment, c'est un criminel. C'est horrible qu'il soit décédé. Il n'aurait pas dû mourir. On est totalement d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas l'état français qui est en cause ou la responsabilité ou quoi que ce soit. le premier responsable de Naël, c'est ses parents qui l'ont mal éduqué. Ou, si ses parents ont cherché à bien l'éduquer, de son entourage qui l'a perverti à tout ça. Arrêtez de rejeter la faute et de chercher des boucs émissaires et de rejeter la faute sur les autres. Au bout d'un moment, assumez. Pour calmer les choses, annoncer la fin des contrôles policiers, Naël en est mort. On annule la police. La police ne sert plus à rien. C'est des barges. Un irréductible athée dit bah oui, laissons les trafiquants de drogue et les imams faire la loi dans les quartiers. Ça va bien se passer pour tous les habitants qui ne sont ni l'un ni l'autre. Et on l'a vu dans un reportage dans une cité à Marseille. La no-go zone. Les flics n'y sont pas allés depuis des années et ils n'ont pas le droit de rentrer. Le journaliste n'avait pas le droit de rentrer. Il a dû se faire accompagner par un rappeur connu. Sinon, il se faisait tayaner. Et c'est ces quartiers-là où il n'y a plus aucune police qui gangrène tout le reste. C'est ces quartiers-là qui devraient être repris par l'État. La rédaction du Point dénonce l'agression dont a été victime un de ces photographes. Mais surtout, les photos parlent d'elles-mêmes. C'est assez incroyable. Merde, vous les voyez mal. Mais c'est assez incroyable. Lui a totalement raison. Écoutez-le. Alors, son allocution, son allocution, peut-être pas aller loin, mais elle dure cinq minutes. On va regarder juste un petit extrait. Il n'y a pas de cité, il n'y a pas de truc posé. Mais j'ai décidé tout simplement de ne plus partager aucune vidéo de... Je ne sais pas si je vais appeler ça d'une contestation ou d'une émeute ou quoi, parce que vous avez sali cette contestation-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit des enfants d'immigrés, des enfants de blédards maghrébins et subsahériens s'associer pour montrer ce qu'ils ne peuvent pas faire dans leur pays. Aller voler avec des tronçonneuses, casser les voitures des gens, aller casser même des magasins, brûler des magasins. Et ce qui me fait plus mal, tu vois, en ligne de front, devant là, c'est des enfants de noirs. C'est des enfants de noirs. On voit des frères noirs ici qui meurent, mais on ne vous voit pas en train de faire ça là. Mais quand c'est vos maîtres là, les rebeux, vous allez sortir comme des chiens qu'ils ont formés pour aller voler, pour aller casser. c'est-à-dire, avec ça, vous êtes là, oui, on est français, quand vous voyez les beaux-frères là, beaux-frères qui viennent du pays là, oui, on est français, on est français, mais vous êtes des délinquants. Vous montrez encore la force de votre délinquance, c'est-à-dire, vos parents sont venus par voie immigratoire ici dans des bateaux, dans tout ce qui se fait. Mais vous, ce n'est pas votre objectif. C'est de suivre les autres pour aller cambrioler, pour aller casser, pour aller voler. Vous êtes en train de montrer que Zemmour, Marine Le Pen a raison de vous. Vous ne pouvez rien apporter à la France si ce n'est pas casser ce que vos ancêtres, vos ancêtres qu'ils ont attachés là, ont construit. Mais c'est grave. Est-ce que vous pouvez faire ça là dans vos pays respectifs, dans le Maghreb, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, vous pouvez faire ça là. Mais il y a longtemps ils ont tiré sur vous. Il y a longtemps ils ont tiré sur vous. Des manifestations comme ça dans des pays là-bas. Souvent, c'est pourquoi la dictature est mieux avec des gens comme vous là. Dans vos pays au Maghreb là-bas, dans vos pays maghrébins, c'est pour cela vos dirigeants c'est des dictateurs. C'est pour cela ils vous tabassent, ils vous ligotent et en fin de compte ils vendent ceux que vous mettez en ligne des fronts, leurs parents, parce que c'est honteux, c'est tellement grave. Un truc qui devait prendre une ampleur pacifique, vous avez pris ça pour réveiller. Jusqu'en même, il y a des gens voilés, des filles voilées qui vont voler magasins, tu attends des wallets, mais c'est quoi ça là ? C'est quoi ? C'est quoi vos problèmes ? Vous pouvez faire ça là dans vos pays respectifs, dans vos pays où vos parents sont quittés, vous pouvez faire ça ? Après, c'est pour venir dire on est français, n'importe quoi. Moi, j'ai décidé de ne plus... Si vous voulez regarder la suite, j'ai failli laisser tout, c'est vraiment... Enfin, il résume tout parfaitement, il résume tout vraiment, parfaitement. Et pourquoi c'est ultra contre-productif ? Et surtout, quand tu vois les autres qui rejettent la faute sur... Ouais, non, mais c'est l'État, mais tu vois, ils sont pauvres, ils sont abandonnés par la République, il y a plein de gens qui sont soi-disant abandonnés par la République, ils vont pas piller, ils vont pas casser, ils essaient de s'en sortir et de rester droits dans leurs bottes, c'est pas des délinquants. Quand tu penses que ce mec est plus éthéticien et nuancé que la branche francophone de la zététique principale, c'est d'une tristesse absolue de voir le niveau de la zététique. Faut que j'aille travailler, j'ai même pas de bagnole. Un mec s'est fait retourner sa bagnole, résigné. Il dit qu'il va devoir aller travailler, sûrement pour payer le RSA de tous ceux qui ont cassé tout ça. Il faut qu'il aille travailler, il a même pas de bagnole, il n'a même pas le temps de s'occuper de sa bagnole, il faut qu'il aille travailler. Et les autres sont morts de rire. Il ne travaille pas. Il va aller travailler pour eux. Je vois peu de féministes soutenir les mouvements de révolte qui ont lieu dans toute la France suite au meurtre de Naël par un policier. L'intersectionnalité, c'est aussi voir que les hommes noirs et arabes subissent comme oppression principale des violences et crimes policiers. Encore une fois, c'est des délinquants qui enfreignent la loi. Ils ne subissent pas l'oppression policière. Je veux dire, ils n'enfreignent pas la loi, il n'y aura pas d'oppression. Si certaines féministes se sont empressées de parler des violences masculines pour qualifier ces révoltes contre le système policier, l'extrême droite a quant à elle mis en concurrence les mémoires de Lola, Shaina et Naël. La lutte contre les violences dirigées vers les femmes ne doit pas nous occulter le fait que les hommes racisés connaissent également des oppressions systémiques puisque le système policier est un système qui s'attaque au premier lieu aux hommes précaires et racisés. Ce même système policier auquel nous sommes obligés de nous confronter lorsqu'on nous déposons plainte pour violences conjugales et sexuelles alors que des études montrent que 40% des policiers ont commis des violences conjugales et que de nombreuses femmes et hommes ont témoigné de viols et d'agressions sexuelles commis lors de police ou de garde à vue. Aussi, dans cette séquence politique, les mères sont particulièrement visées notamment par les appels à la responsabilité des parents pour calmer les émeutiers. Il n'y a qu'à voir les attaques dirigées envers la mère de Naël qui est épiée dont on ne cesse de demander si elle appelle au calme. Elle devient alors coupable de rendre hommage à son fils, coupable de profiter du soutien qui lui est apporté, coupable de ne pas s'effondrer. Non, les plus coupables, c'est les gens qui sont autour de cette mère et qui l'instrumentalisent à mort et qui profitent d'elle plutôt que juste de l'isoler et de la laisser faire son deuil. La lutte contre les crimes policiers est portée par des femmes, soeurs, filles ou mères des victimes. Soutenir ces révoltes, c'est aussi soutenir ces femmes en lutte pour la justice et la vérité. En tant que féministes, nous devons les soutenir puisque nous avons en commun la lutte contre les oppressions et pour que justice soit rendue. Il y a toute une analogie à faire entre violence policière et violence sexuelle, notamment dans la gestion médiatique, politique et judiciaire de ces affaires. Si nous devons effectivement décoloniser le féministe, il faut décoloniser le féminisme. Ça veut dire quoi décoloniser le féministe ? Ça veut dire que les femmes ne devraient plus sortir avec des Noirs ou des Arabes ou des personnes de couleur ? Qu'est-ce que ça veut dire décoloniser le féminisme ? T'es pas raciste, un peu ? C'est également en soutenant les luttes antiracistes, ah bon, et les révoltes qui ont lieu ces derniers jours que des syndicats de police appellent à la guerre civile contre une minorité devraient nous alerter toutes et tous, t'as c'est une féministe, et elle met nous alerter tous et toutes, et met toutes, après, même moi, par réflexe, par galanterie machiste, je mets toutes avant, ça me paraît tellement plus normal, devraient nous alerter toutes et tous, et non pas comme elle l'écrit tous et toutes, qu'une grande répression arrive sur les banlieues également. Elle est où la répression ? Quelqu'un la voit ? La répression des banlieues ? On verra bien ce que ça va donner cette nuit, mais... Alors, parce que la lutte féministe est intrinsèquement anticlassiste, ça c'est nouveau ça aussi, antifasciste, bah oui, évidemment, si t'es féministe, t'es antifasciste aussi, obligatoirement, antiraciste obligatoirement, et anticlassiste obligatoirement, c'est un package, tu vois, sinon tu peux pas être féministe. Nous devons soutenir celles et ceux, là, il a aimé les femmes devant, et surtout macronistes, parce qu'il n'y a que Macron qui utilise celles et ceux, qui aujourd'hui se battent pour ne pas mourir d'avoir croisé un policier. À ce soir, à 20h à Concorde. Un irréductible athée qui dit s'il existait un archétype de la masculinité toxique, les casseurs et incendiaires qui ravagent notre pays en seraient la parfaite incarnation. Ils ont toute la panoplie du petit macho viriliste et misogyne, ils sont vos premiers ennemis tartuffettes. Elle défend ceux qui la défoncent. C'est un truc de fou. Le député communiste Fabien Roussel propose de couper l'accès aux réseaux sociaux quand c'est chaud dans le pays. Bah oui, comme ça, ah mais il n'y a rien eu hier soir. Ah non, non. Quoi ? Des... Non, non, non. Il n'y a pas eu des... Non, non, non. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Bah oui, c'est la faute aux jeux vidéo, c'est la faute aux réseaux sociaux, c'est la faute aux messages, c'est la faute aux journaux. Non, c'est juste à la faute au gouvernement qui ne donne pas les bonnes mesures pour ramener le calme. C'est la seule et unique faute à tout ce merdier. C'est la seule. Il y a un mec qui a éternué. Il y a un mec qui a éternué en 2020. On a confiné toute la France et le monde entier. On a porté des masques, on s'est fait triple vacciner. Quand tu veux ramener le calme, le confinement et mettre tout le monde au pas, tu peux. Et en plus, on était en guerre. Après, c'était cool, rappelez-vous, parce que le virus, il était là jusqu'à 18h. Et après, dans les restaurants, il ne fallait pas être accoudé au bar, il fallait juste s'asseoir. Parce que le virus, il était cul à partir d'un mètre trente. Donc, ils peuvent le faire. Mais à qui profite le crime de ne pas agir et de laisser les banlieues s'embraser ? La présence de leur petite fille de 19 mois à l'arrière du véhicule n'a pas du tout dissuadé les casseurs. Tombée dans un guet-tapant, rien à voir avec la Pride, ce couple du Val-d'Oise s'est retrouvé bloqué dans sa voiture et visé par des jets de pierre et de tir de mortier. Alors ça, c'est la pire. L'avocat du policier, l'avocat du policier. Alors, je ne peux pas vous le mettre parce que si je mets un extrait de la télé, c'est chiant. Mais l'avocat du policier, Laurent Franck Légnard, soutient, donc il soutient que être raciste, c'est autorisé par la loi, rien n'interdit la loi d'être raciste. J'ai un doute quand même, il me semble que dans la loi, il faut traiter de manière égale son prochain. Et à un moment, il dit un truc de dingue. Je ne sais plus si à quel time code, j'aimerais bien juste mettre cet extrait. Attends, j'espère que je n'aurai pas le droit d'auteur, que la vidéo ne sera pas bloquée, mais il y a un passage qui est ouf. Est-ce que c'est pas le pire avocat de la planète depuis l'arc narratif de Marvel Fitness ? Parce que souvenez-vous du premier avocat de Marvel Fitness, c'était un truc de ouf. J'espère que la cagnotte va servir aussi à changer d'avocat. À quel moment, en ligne de défense, tu dis mais moi, je veux étrangler les gens, bordel de merde. C'est pour ça que je veux être flic. Je veux rien interdit que je sois raciste. C'est ouf. C'est ouf. Ça veut justice pour Naël, mais ça brûle ceux qui les sauvent. Un habitant du 12e arrondissement de Paris dénonce le fait que des émeutiers aient incendié une ambulance. J'habite dans un quartier où il n'y a pas grand-chose déjà et le peu qu'on a, ils ont tout détruit, s'exclame une habitante. Dupont-Moretti dit, les parents qui laissent leurs enfants mineurs traîner la nuit en sachant où ils vont aller, en cours, deux ans de prison, ferme et 30 000 euros d'amende. C'est joli de répéter des lois qui ne sont jamais appliquées. Ça sert à rien. C'est des paroles, paroles, paroles. Quand j'aurai des articles, cette famille a été condamnée, le père il est fini en tôle, la mère il a fini en tôle, je commencerai à croire que cette loi est appliquée. Cette loi a jamais été appliquée. Donc c'est bien de la dire aux caméras. Mais elle sert à quoi ? Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Rendez-vous dans la playlist si vous voulez voir d'autres vidéos dont on a traité de sujets autour des affaires de Naël. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. Sous-titrage ST' 501